du coup mesdames messieurs on est de retour pour la suite je pense du let's play je pense je vais faire un petit let's play enfin un petit let's play un petit ouais un petit let's play sympa du jeu donc là voilà donc déjà on a débloqué un char c'est plutôt pas mal le m3 lits et on a débloqué des décalques et azusa sawa ok on a débloqué un commandant domination battle à free match is now available new mission aux extras ça c'est sympa voilà donc on a fini le numéro un bon jeu bon j'ai fait celle avec nio je pourrais faire celle avec machin mais je vais faire que les versions wari pour l'instant et après je pense qu'en hors vidéo je ferai la version sans wari quoi enfin la version ennemis quoi ah oui non c'est ça on revoit en fait le film en fait c'est énorme en fait en fait ils ont mis un espèce de ah non j'ai compris en fait c'est ça c'est pas un match d'exhibition c'est tout simplement en fait c'est c'est les photos et les images d'époque c'est une espèce de vidéo où les mecs voient le film alors putain c'est trop bien vous essayez d'expliquer et tout il dit putain mais pourquoi ça se passe voilà et vous avez rien compris à ce qu'ils avaient dit et du coup ils ont fait attaquer voilà c'est ça et elle dit ouais c'est même feeling qu'on a quand on voit un magnifique garçon tu vois enfin bon allez-y n'importe quoi voilà c'est tout alors là là tu sens un peu le côté carré allemand hein le côté voilà c'est carré on a des stratégies qui qui sont qui marche bien et tout tu vois c'est voilà où elle te dit bon écoutez les gars on fonce pas dans le tas comme ça et ça dépend des trucs tu vois là c'est les américains qui disent qu'il faut être tout le temps flexible flexibilité ça vient pareil c'est les américains depuis la liberté comme on dit ça c'est intéressant on va faire une pratique match la prochaine fois j'aimerais voir Mishan next tactic 2 ah le fameux next tactic alors après ils ont fait une suite de film ah oui c'est nakajima qui couvrait le truc ah oui geronimo alors geronimo c'est aussi un c'est aussi le le petit clin d'oeil au film pareil ou un moment alors à la fin du film ils se retrouvent dans un parc d'attractions abandonnés et ils se foutent sur la gueule dedans et en fait ils arrivent dans dans le côté thème far west tu vois et ils se tirent dessus à travers les bâtiments en roulant tu vois et t'as les nanas de justement du tigre paix qui disent oh et geronimo c'est énorme non franchement ça me fume donc du coup voilà ils expliquent comment ça se passe comment ils se sentaient nanana bon je vais passer parce que c'est pas non plus bon c'est pas très intéressant non plus encore on passe un peu le la cinématique on est là pour voir aussi un peu de gameplay donc confirmer ah bah je peux pas passer ah merde je peux pas passer je pense que je pouvais passer bon bah super on reprend tout depuis le début ça quel plaisir ça quel plaisir c'est parti mesdames messieurs j'ai fait 16 minutes de vidéo est ce que c'était buggé la vidéo non non ça a l'air de marcher bon bah c'est bien ça marche bien je passe un petit peu parce que ça on l'avait vu les gars on l'a vu au début donc je passe ça fait tout ça cabe c'est ça je pense que je peux passer sans doute je me souviens decir de ça on l'a vu à petit c'est que donc c'est pas vrai bon bah c'est bon bah c'est pas mal vu j'aimerais je me suis privé de jouer avec de l'autre c'est que je n'ai pas pas négatif je peux vous le montrer la faiblesse par rapport à l'union soviétique putain j'aurais joué les丈夫s C'est très réfléchi pour avoir réfléchi à ce point. Katusha-san est très active quand il vient de gagner. C'est exactement comme Lady Katusha. Le réforcé, j'ai dit hehehehe. Allez, allez ! Bonsoir ! Bonsoir ! Alors, Nakajima ou bien... Bon, on va jouer Nakajima, mais même si j'avais une très très forte envie de jouer les Russes. de jouer un putain de T-34. Et Nakajima, je crois que c'est le Tigre-P. Mais je suis plus sûr, je crois. Il me semble bien. Alors, Tigre-P parce que c'est... C'est la première version du Tigre. C'est Tigre-Porsche, avec un moteur de Porsche. Je bois un petit peu d'eau. Voilà. Et le Porsche est vraiment très stylé. Ah, on va attaquer, je crois. Le recharge est très long. Parce qu'il faut savoir que le canon du Tigre, c'est un canon lourd. Donc, généralement, tu butes un mec. Merde, putain, j'ai raté le... J'ai raté le chargement rapide. Ah. Oh. Oh boy. Oh boy. Oh, ça c'était beau ça. Ah bah voilà, j'ai détruit mes deux tanks ennemis. Parfait. Excellent. This advantage is to fight here. Risk and treat. Ok, alors là, c'est la fameuse... La, retraite tactique. Oh putain, le tankier s'est retourné. Oh, c'est énorme. Il a fait.. POUM C'est mon effet En tout cas je suis vachement saucé parce que De un le jeu est plutôt jouissif Franchement c'est plutôt Sympa même si c'est vrai que pour l'instant l'environnement Bon il est pas graphiquement Le jeu Ca fait un peu mal au cul Voilà mais sinon A part ça franchement C'est plutôt sympa Oh putain on a débloqué Le Tigre P voilà Le VK 4520 Pourquoi VK 4520 parce que c'est C'était un prototype Voilà De tank tout simplement Et du coup voilà Non franchement c'est plutôt sympa Ah On va voir le début dans la ville Ca ça peut être sympa Ca peut être sympa Ah le duche If we're there For taken by Pravda1 Pepe Rony Putain mais c'est ça qui est énorme quoi Et je vous conseille de regarder l'animé parce que Alors franchement ce jeu c'est vraiment un jeu Voilà pour les fans de l'animé Franchement si vous avez pas vu l'animé Ou même si vous aimez pas les animés en général Ou les tanks et tout Bon déjà le jeu vous pouvez pas le faire parce que C'est vrai que c'est vraiment un jeu Typiquement pour un public très restreint Je comprends pourquoi ils vont sortir que au Japon Et que aux Etats-Unis Mais voilà bon quand tu vois que Que quand même les japonais te sortent une équipe italienne Où les gens s'appellent Pepe Rony Et Carpaccio Bon voilà quoi C'est énorme y'a que les japonais pour faire ça Franchement c'est C'est un truc de dingue C'est drôle Bon alors je passe un peu parce que bon C'est des trucs qu'on connait forcément Voilà mais c'est plutôt sympa pour Vous conseillez de regarder le film Et voilà c'est par rapport au film Et voilà c'est par rapport au film Diviser faire une confusion pour les Les déstabiliser Et ils ont pas réussi Dans le Justement là parce que c'était un truc de drapeau Et voilà Using the same strategy over and over Que tu fais not d'être naïve Mis d'argintes à sous William Où elle est Voilà La citation qu'elle vient de dire Donc voilà Ca c'est énorme ah oui Team Rabi Zanonasan Alors ça c'est énorme les gars Alors ce passage il est énorme dans le film Parce qu'en fait Le M3 Li en fait il veut Il veut foncer sur le L'IS2 tu vois Bon l'IS2 ou le JS2 Parce que c'est Yosef Staline 2 Voilà Mais ça se dit IS2 parce qu'en russe C'est Yosef Le J se prononce en I Donc ça fait Yosef Staline Donc c'est pour ça que Bon bah c'est... Bon bref Voilà et en fait vu que l'IS2 A un canon Qui est quand même Très long Euh... En fait ils arrivent pas A se mettre à porter Tu vois parce que Voilà Et du coup ils sont bloqués Par le canon Et ils peuvent plus avancer Et ce passage il était énorme Ils se sont fait Poutrer Voilà Alors là ils vont vous le dire Nanana Ou il faut qu'il défaiter them Using the same wave Comme à la finale tu vois En gros ils voulaient se mettre Très très près pour la voir Mais en fait ils ont pas réussi Parce que Le canon était trop grand quoi Voilà Tu peux vous donner le temps Pour régler la confusion Et régler la confusion Et régler la confusion À l'ennemi Bon alors l'équipe lapin du M3L C'est un peu l'équipe de random hein Franchement c'est les persos C'est euh La team rabbit pardon Ouais la team lapin Bon c'est La team un peu Bon Bon c'est un peu Dans l'animé on s'en fout un peu de De ce team hein Je vous avoue La team Yosha Bon après le problème de l'animé C'est qu'il y a tellement trop De personnages secondaires Qu'on sait plus vous donner de la tête On sait plus qui suive Qui quoi Voilà On connait On connait Katsusha Enfin on connait les commandants De chaque Pseudo pays Enfin de chaque petite université Genre Katsusha machin etc On connait un petit peu Les commandants en second Même si c'est un peu compliqué Euh Voilà Et après bon le reste Pfff Laisse tomber hein Laisse tomber Surtout pour Harry Euh les seuls persos Que tu connais plus ou moins C'est euh La team De base Qui est celle là Avec Anna Mio Etc Etc Euh La team du Bah voilà La team du Stuck 3 Qui est euh Qui était le Le club D'histoire Voilà Euh Le club D'histoire Euh T'as le club de volleyball Et t'as le club de mécanique Enfin voilà Tu dis club parce que tu connais pas les noms Donc euh C'est tellement long Les mecs ils sont 4 ou 5 par temps Que euh Il doit y avoir plus d'une soixantaine de De personnages secondaires Dans cet animé euh Les gars Trop long Trop long C'est trop long Tu retiens ces 3 là Tu conseilles des élèves Tu vois les noms euh Trop compliqué Eux c'est les geeks Qui ont le euh Putain j'ai oublié C'était le char japonais euh Le type 96 Je crois Je sais plus Ah oui c'est là où ils ont fait leur premier strike d'ailleurs Parce que eux ils sont arrivés à la fin du euh C'est une équipe qui a débarqué à la fin du euh Ah c'est ça c'est l'équipe de volleyball Qui veulent recréer le club de volleyball qui a euh visiblement été dissous Euh Ah oui ok donc on se retrouve ici d'accord très bien Alors en gros c'était une espèce de ligne défensive pour créer en fait un 1v1 Contre le drapeau parce que c'est je vous le rappelle qu'il y a deux modes de combat En gros il y a l'animation qui ont détruit tous les tanks adverses Euh ou soit c'est euh Il faut détruire le drapeau ennemi Voilà Euh Donc euh bon c'est C'est plutôt sympa les deux modes T'as l'impression que c'est des modes de jeu euh Qu'on peut mettre dans un dans un jeu vidéo quoi Voilà et Du coup euh Non c'est plutôt fun franchement euh On va faire deux petites vidéos découvertes comme ça Panzerbaa Euh Alors là voilà oh putain on peut choisir euh On peut choisir euh Nona, Katyusha Midori Kosono Euh euh J'ai envie de prendre Nona Pour sortir des Pour vous montrer la puissance soviétique un peu Quand même Parce qu'on est les flambies soviétiques c'est pas pour rien Je vérifie un peu les J'essaie d'écouter un peu les OST parce que Je trouve les OST plutôt sympathiques Je sais pas ce que vous en pensez Mais Mais Ohlala Regardez moi ces tanks russes Ouf Ouah ouais L'IS2 voilà Bah ça c'est notre tank mesdames messieurs voilà On est là on va voir C'est énorme Bon voilà Bon euh Vous savez qu'on est dans l'équipe des russes Et elle s'est l'emmerde parce qu'elle elle sait pas parler russes tu vois Et euh En gros elle pense que c'est sa gueule Ça fait très très mal hein Ça fait très très mal hein Merde j'ai raté mon logging putain ça fait très mal Je viens de mettre un truc mon gars au Euh Ah ouais mais Ah ouais l'IS2 tu sens que c'est un char loin Tu sens qu'il est pas là pour rigoler Ah merde Ah ok donc là il m'a dit qu'il faut que j'avance Merde je suis un peu Je me foire un peu Salut les boys Ohlala Je crois que j'ai un peu rebondi sur le Ouais j'ai rebondi un peu sur celui là J'essaie de niquer ce char Je l'ai one shot Je l'ai one shot Bon je suppose que ça c'est un char que je peux pas détruire Ah j'ai réussi Ohlala Ohlala Attention attention Boom 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 Ah c'est incroyable Ohlala tu sens la puissance de flow quand même Même si le jeu Franchement graphiquement c'est vrai que Je m'attendais à des graphiques un peu mieux Mais cependant les tanks sont plutôt bien modélisés donc Ça compense Ça compense mais c'est vrai que Ouais graphiquement les mecs y'a pas d'effort quoi Y'a pas trop d'effort mais Non franchement ça reste plutôt sympathique Et là je vais vous dire vous avez débloqué un nouveau char L'IS2 Je vais faire ah bon ok Bon bah voilà On a débloqué le Nonda et l'IS2 Oh putain énorme Alors si c'est le cas je rigole Ah non c'est le Ah Putain c'est le Le char français ça Le B1 Le B1 bis Le Renault Regardez mesdames messieurs The French The French work is here Midoriko Sono Alors Midoriko Sono qui s'appelle aussi Sondoko Parce que L'autre l'appelle Sondoko Il fait Sondoko Ok Ecoutez je pense qu'on va faire Je vais continuer je vais faire plusieurs épisodes à la suite Parce que bon c'est plus sympa Ah Bah la musique franchement de JST sont vraiment sympa A l'auto de Peperoni Ah putain elle pense qu'elle a boussé Non mais vous voyez c'est ça qui est énorme C'est énorme Non mais attendez C'est l'un des seuls animés de jeu que tu vois quand même Une représentation Non mais c'est tellement cliché que ça en devient drôle quoi Ça en devient ridicule genre Attends Tu t'appelles Peperoni tu fais Ah ouais bof Franchement c'est mieux Mais bon plachot napolitain là Mouah Les spaghettés Les pasta C'est énorme Ah c'est C'est énorme C'est énorme Oui parce que Après ils sont fait flanquer par des cruzadeurs Les cruzadeurs Dardjoling et les fameux cruzadeurs Préparation Euh Ouais parce qu'ils voulaient en gros Ils voulaient un petit peu les diviser sauf que Le problème c'est que Sainte Gloriana les britanniques ils sont arrivés avec des cruzadeurs Alors les cruzadeurs c'est un peu des chars Bon alors C'est présenté comme des chars Léger mais c'est des chars Moyens plutôt Mais euh Bon Ce qui est drôle ça reste comme Bah ils m'ont déjà dit pardon Ça on l'a déjà vu ça Attendez je m'en rends pas Ça on l'a déjà vu ça Oh putain ça reprend les Attends je passe un peu parce que bon C'est plus sympa de voir du gameplay quand même Parce que bon au gros défaut du jeu c'est Putain ça va avoir Ça va avoir un peu Ça bavarde tout n'importe quoi Ça dit ohlala Bon oui on est souris On a fait un peu de la merde Ahlala next photo Ah Pravda le schtuk 3 Ah le fameux Tigre P le schtuk 3 Ah Voilà c'est le sodoko Enfin sonoko c'est solo Mais elle a fait Sonoko D'ailleurs c'est 3 trucs qui se ressemblent T'as l'impression que c'est C'est des clones dans Star Wars le truc Enfin bon c'est C'est un truc plutôt drôle quoi Ouais 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 ok bon mais ça on l'avait vu Je croyais que c'était le Crusader là je ne comprends pas Putain je crois que je suis allé en arrière C'est quoi ? C'est quoi ? Ah je peux Ah je peux supprimer les Les dialogues c'est énorme On peut supprimer Attendez mais j'ai l'impression qu'en fait je vais refaire le même match que j'ai fait Desert Frost, Toyomashimi, Suki Hannibal Oh plus Je crois que j'ai lancé le même Attendez Non j'ai pas lancé le même quand même Ah putain si j'ai lancé le même Est-ce que je serais pas un peu un génie quand même ? Je suis un peu un génie quand même Et j'ai appuyé sur retourne C'est pas ce que je voulais faire Alors si vous voyez il y a marqué BC Alors BC dans le Dans les trucs c'est les C'est les Comment on appelle ça ? C'était les Frenchies Qui sont en DLC Et donc du coup je pourrais pas y jouer Parce que je pourrais pas vous montrer les Les tanks français Les fameux Bon je passe un peu L'asso de Nishi Ah c'était purement de la merde Cette asso il était vraiment Elle a fait on y va let's go Boum ! Ah Rosehip Voilà il y a Clara Ah le T-34 et le 1 Ah oui Clara et eux qui étaient là pour bien emmerder l'équipe Power E C'est parti ! But after the Panzer IV was so awesome Ouais le Panzer IV Un char ok il était vraiment vraiment utilisé Ok il vraiment était beaucoup utilisé pour la zone guerre mondiale par les allemands Et bon le T-34 on ne présente plus hein C'est comme le Panzer IV C'est des chars qui ne se présentent plus tellement que c'est des chars connus hein j'ai envie de vous dire Euh Euh Voilà Ah on va commencer Panzer IV Ah j'ai envie de jouer le Le cruzader pour vous montrer un petit peu Et je veux le Panzer IV parce que Alors je sais qu'on peut drift mais je sais plus comment ça marche le drift plus ou moins Je crois qu'il faut appuyer sur Faut freiner en même temps Mais je crois que break c'est L2 ou R2 Oui parce qu'on peut drift avec des tanks les gars C'est le seul anime où tu peux drifter avec des tanks Alors là c'est un jeu où il faut tracer c'est ça Ok je check ton Ah ok c'est pour faire rentrer et... Ah c'est énorme Ah On tire dessus mesdames messieurs Il faut que je prenne checkpoint sans mourir Je ne vais pas laisser escape Si si Non mais tu vas me laisser m'échapper Darjurin Il est dans notre feu Nous avons besoin d'arrêter le cruzader Ok Oh putain de merde Oh la la je me fais tirer dessus C'est la S Vous avez vu où il faut aller à droite à gauche Putain c'est de l'autre côté Oh la la Oh la la comment Oh la la tourne 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 Allez Oh la la Putain Ouah ils ont un temps de rechargement les bots Oh la la dinguerie Attendez mais comment on fait pour... Les breaks attendez faut que je vois un truc Attendez 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 deux secondes Guide Tank operation movement Boost dash Ah c'est X Ah c'est X les boost dash Drift when turning above a certain speed Ah c'est ça Ça y est je sais comment drift Ah oui Ah le fameux magasin Alors je sais pas si vous avez vu mais c'est En gros le magasin qui est là c'est le magasin où en fait Normalement il rentre dedans et il se Faites la gueule C'est énorme Alors je sais pas si on va voir l'image mais En gros il se rend dedans Ah c'est énorme Alors ce passage dans le film il est incroyable parce que en fait le Le cruzador il fait pas attention parce qu'en fait le cruzador des裏 deren Et il y a le t-34 qui suit tu vois enfin qui supers É Het en fait il a tellement Des manoeuvre de merde qu'en fait il a pas réussi à tourner Donc il rentre en plein dans la vitrine tu vois Et derrière t'as le cruz d'ador qui arrive en redondant Et qui rentre dedans et qui fait péter son réservoir extérieur Et ça bon bah la boutique elle a explosé quoi Et c'est énorme Oh putain bah on débloque le cruz d'ador Ah bah voilà bah c'est à quel plaisir Oh là là Oui parce que vous voyez le cruz d'ador Hop le petit réservoir derrière là Vous voyez on a un réservoir extérieur C'est pour ça que je parle de réservoir extérieur Ah et on a débloqué Darjeeling En tant que Tang Commander Et ça c'est plutôt cool Ecoutez on va continuer Oh là oh là oh là The Swisher Horse in Singular Eye is not just for sure Ouais le fameux Mais il a détruit trois cruz d'ador Oh putain vous voyez on est trop fort avec le cruz d'ador Vous connaissez pas ce que c'est Les fameux chevaux de bataille des Britanniques tu vois, mais en fait on vous a pété la rondelle quoi, et ils font, ah oui bon bah vu tout ce sens, effectivement c'est énorme alors là ouais, nanana la team hypo ok, là ils sont sur la plage ah oui, c'est le passage avec la plage je crois non ouais ah oui, alors ce passage là incroyable qui en fait un petit easter egg enfin un petit easter egg c'est euh, ouais c'est un passage, alors c'était dans le 1 où en fait ils ont fait la même chose avec un Matilda et en fait c'est un Matilda qui est devant une porte de garage et attend que la porte de garage s'ouvre en disant ouais ils sont là dedans, je vais leur poutrer sauf qu'en fait derrière il y a ces trucs de garage où tu parce qu'au Japon vu que t'as pas la place de mettre des garages en long et en large bah ils ont l'idée de faire des garages en 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 diagonale c'est à dire qu'en fait t'as des tours alors t'as des tours où en fait t'as t'as les t'as les voitures qui sont empilées comme ça avec des ascenseurs etc pour voiture et pareil pour le sous-sol tu vois donc pour le sous-sol ils avaient mis pareil et donc du coup en fait ils sortent d'un ascenseur pour voiture comme ils font salut et c'est drôle parce que au premier truc ils savaient pas au deuxième ils se retournent mais en fait il y avait un autre char qui était à côté ils les ont voilà ils les ont poutrés voilà c'est ce qui est con mais c'est drôle voilà c'est drôle non franchement c'est plutôt sympa on se part bien malcolm forbes bah voilà que des situations soit américains ah oui mais oui parce qu'en fait alors là ils t'expliquent qu'ils ont perdu au début alors tout le premier match alors c'est un match d'exhibition en fait ils ont perdu contre les justement la scène de Gloriana et en fait ils ont dû danser le Angle Frisch je vous laisse aller regarder ce que c'est c'est du gros n'importe quoi il y a même eu un OAV de 4 minutes d'ailleurs sur cette danse voilà tellement que c'est ridicule le PANZERVOR c'est incroyable alors ni au ni suivi ni d'Argeling Katyusha bon écoutez on va continuer à jouer l'héroïne principale c'est un peu le but de ce de ce de ce pseudo let's play comme on dit voilà enfin de ce pseudo let's play je pense que je vais juste vous montrer que les phases de combat ah ost pareil mais les ost c'est que les ost de l'anime je sais ah c'est kiffant franchement c'est kiffant de où je suis dans je suis dans le kiff alors là les gars je suis dans le kiff ah le fameux passage alors on avait le ce temple ce temple Shindu et dans le long ils sont oh putain ils sont juste derrière on n'a pas le temps on n'a pas le temps hop là ça passe yolo et ouais le fameux avantage stratégique qui nous emmène ici là je crois qu'il faut tourner ah oui oui tes alliés de confiance alors qu'en fait c'est les russes franchement je comprends pas faut rester appuyé attendez attendez le guide des men c'est quoi faut rester appuyé ah c'est quand on tourne on va in drifting switch forward reverse control only for light tanks assos guns en gros c'est dès que je tourne oh putain c'est vrai qu'il y a le KV2 qui sort de l'eau comme un sous-marin tout va bien y'a pas de soucis ah voilà oh j'ai réussi j'ai réussi c'est génial j'adore ah oui c'est vrai que le tank parce que le KV2 étant donné qu'il y a un canon énorme il s'est tourné il s'est mis sur une espèce de petite butte et en fait il s'est retourné voilà oh c'est génial j'adore j'adore faire des drifts ceux là c'est ah les drifts c'est énorme c'est déjà bon le truc bon alors par contre il faut vraiment que je le fasse bien le truc parce que sinon et là c'était l'embouche des tanks de partout destroy opposing enemy tank flag il y a il y a open art merde il y a ce qui est là ah putain faut rester ah putain faut spammer X pour pour réparer c'est énorme à la fameuse faveur de Katsusha en fait elle a demandé à Katsusha de se sacrifier enfin de prendre le coup à sa place pour tirer après tu vois voilà tout simplement et c'était le match d'exhibition voilà bon je pense qu'on va s'arrêter là pour cette suite de pseudo let's play je pense tout simplement parce que c'est bien le match d'exhibition c'était cool et moi je vais faire des petits en attendant enfin en faisant la suite je pense demain je fais quelques matchs de côté libre etc attendez le quoi oh le cave ce char lourd regardez moi ça c'est même pas qu'on le dira a new tank the kiwi 2 avec ah Katsusha énorme bon voilà mesdames messieurs sur ce c'était le chormis soviétique je vous dis à la prochaine pour tout bien ciao ciao ciao